Je pense que la précision est nécessaire de dire qu'il ne s'agit pas seulement d'une collaboration entre les unités de l'armée régulière et avec les FDLR, mais aussi avec toute une coalition de groupes armés congolais. La problématique que nous soulevons étant qu'en collaborant avec des milices responsables d'exaction, ces unités de l'armée se rendent complices de tels abus et vont donc à l'encontre du devoir de l'armée de protection des civils. En termes d'éléments concrets, nous avons interviewé des combattants de plusieurs de ces groupes, y compris les FDLR, et ces combattants nous ont raconté comment cette collaboration s'est réalisée. Ils nous ont parlé de transfert de munitions, de tenues militaires, de bottes, de rations alimentaires. Ils nous ont raconté comment ils communiquaient d'une position à une autre. Et nous avons également parlé avec des témoins, bien d'autres acteurs locaux également, sur le déploiement de ces différents groupes, qui pour la plupart sont sortis de leurs bastions respectifs pour rejoindre la ligne de front contre le M23. Donc il ne s'agit pas d'une accusation gratuite. Nous accusons personne. Ce n'est pas l'objet de notre recherche. Mais comme pour chacun de nos rapports, nous nous basons sur les faits. Et vous savez d'ailleurs, ces groupes ne s'en sont pas cachés de cette collaboration. Ils ont fait circuler des photos, des vidéos. Et d'ailleurs, on était plutôt fiers. Donc c'est plutôt un secret de polichinelle, j'allais dire. Merci. 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 C'est parti. ... 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